et bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour un petit combat de colisome avec le petit carte à jouer donc nous avons un crâne 79 un crâne 96 et moins 82 et alors en face un job 135 un panda 115 et un job 82 pas la bonne ben tant pis j'ai envie de dire qu'on va se faire défoncer la gueule mais bon on va essayer quand même ils ont l'air d'être terre en face donc oui je restais dans cette panneau là sinon j'aurais pris la coco mais vaut mieux pas je vais vous monter le chat histoire que vous voyez mieux alors qu'est ce qu'ils font alors les stats ça donne quoi 2000 pv 1000 pv 1700 ça c'est violent mais on a écrit avec une jolie coiffure hobbit je crois que je veux la jouer bourrin en fait comme j'ai 6 pm je crois que je peux y aller on va essayer je vais invoter invoquer le chaton comme ça il va venir ici avec un peu de chance pour le bloquer qui sera obligé de faire un bon quelque chose comme ça et puis après on verra à moins que je pense sur le panda il fait quoi un point dans le cul putain il est chaud le panda ohlala ok il me tacle alors 50 coup critique qu'est-ce qu'on va faire je perds un pa et 2 pm on va se faire tacler on va voir ce qu'on peut encore faire voilà un petit mois 211 et le chaton le con va aller taper le ouasta putain un voque de merde alors ce qu'il est poux il fait rien évite à puissance notre crat quand même 2000 pv étape pas énorme avec la flèche d'expia mais bon là je vais ramasser à ce tour si je le sais bien c'est mais de la puissance ou ce qu'il est poux qui abandonne se retrouvent en 3 v2 ça va être tendu là par contre je vais prendre très très cher voyez oh la 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 oh la 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 il m'a mis à 600 hp et le panda pas encore jouer bien j'ai été obligé de faire contre coup chance des cas dès le deuxième tour c'est super ça c'est cool par contre ouais si j'arrive à survivre surtout parce que vu comme c'est parti allez boom allez one turn merci au revoir j'ai joué un tour dans la faille super merci d'être venu alors les petits panda qui sont quittés en espérant que les deux craves ont géré je pense qu'il ya moyen franchement puisqu'ils ont la distance et la map a à peu près à leur avantage par contre notre crête a pas énormément faut qu'ils fassent attention aux astères parce que s'ils commencent à les bloquer ça va être un peu le bordel en plus le yop il est même pas fait son expi son comment ça s'appelle sa précipitation oh là 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 les dégâts il va à la flèche exploits boum boum allez décale toi par là va par là s'il pantale t'attrape t'es mort alors le petit ouasta enfin le nom le gros ouasta et puis après le petit ouasta parce que le gros en fait c'est lui c'est panda tac et le ouasta le petit c'est lui à les garçons alors s'il fait l'aide bambou c'est des envoût il a pu sa couleur de zato chouane et il y va à la flasque explosif et du moins 20 57 c'est super pour contre il se prend le ouasta sur la gueule ça c'est chiant surtout qu'il a plus à sa flèche de je vais dire de déviation mais non c'est pas ça oh putain quand ça s'appelle dispersion voilà flèche de dispersion donc pour ça son expi au prochain tour ça va être assez chaud il ya peut-être moyen qu'ils aient à moins qu'ils attendent le quatrième tout fois ça va être chaud il a la coco bon il fait sa précipite donc il pourra pas coco c'est sûr par contre il va profiter de la zone et pédiope il se booste bois ça va il a pas encore fait trop de dégâts ils vont encore aller à l'expi à l'explosive il prend pas de de risques comme ça et ce qui fait voilà il y va l'explosive le yop qui a 600 hp et nos deux craques sont fois lui là c'est mal à 700 mais l'autre il a presque 1800 1700 donc ça te fera aller tout cas pas de perso feu en face donc il a une grosse résistance attention le panda qui va s'énerver à mon avis la picole bon il va à la gueule de bois ça va il fait pas encore trop de dégâts sûrement il a tapé tellement fort tout à l'heure bon lui il a 15% de résist pas pareil alors il se dit qu'il fait qu'est ce qu'il fait il sera peut jamais mettre son expiation si il sait la mettre sur le yop bien joué oh le yop qui abandonne annoncer sa vitalité qui est parti ah ça c'est bon ça on en devait un il ya peut-être moyen qu'on gagne franchement c'est pas qu'il ya peut-être moyen on va gagner mais et en plus il déco à leur âge qui donne ils viennent recosé bon tapé loi star ben non il préfère taper le panda donc les soupicoles donc il a pas mal de résist il ya 42% en feu donc en fait il avait 42% en eau ou la pandata qui fait mal alors il le pousse il essaie de virer les pm il en vira un il rate le deuxième petite flèche expi voilà il enlève encore un pm donc le petit panda tac qui est à 2 pm donc là on va voir ce que exo peut faire voilà fiche d'oeil de topis en train de s'engueuler il reste 4p a peut-être une choix et j'ai dire une flèche magique pour enlever de la peau là ils sont assez bien l'écran franchement ils sont chacun d'un côté il a le schnapps de en diagonale je suis quand même des beaux dégâts avec schnapps grâce à la panoplie chef bourg alors fait je dis mot fait je dis mot lèche cinglante le pendant encore une fois 2 pm et une flèche magique on prend attaque qui est plus qu'à 1000 hp donc faut qu'il fasse attention sinon il va mourir le nouveau skin de la panorama que je trouve juste dégueulasse mais bon c'était bien avant moi j'aime bien le chable le gros chapeau comme ça ce style il va à la recelante putain il fait tellement de dégâts alors colère de zato et chouane attention 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 ce qu'il a la peau s'il a la peau il peut le terminer il n'y a que le cac non il a moins cette de peau donc il sera sûrement pas alors tour de l'expi de souffrance elle va faire mal par contre il n'est pas sous picole en plus voilà c'est bon il va quand même terminé il va lui mettre l'expi dans la gueule s'il y arrive non il n'a pas mais il n'a pas mais pourquoi il n'a pas mis bon il va la flèche flèche explosive à cause du déco d'accord oui bon on va dire oui je sais pas si c'est vrai mais voilà il va aller à l'expi ouais il a fait du 99 waouh un craint ça fait tellement pas de dégâts comme ils sont pas boostés il fait tellement pas de dégâts bon lui vous allez me dire il est toujours envie mais il fait tellement pas de dégâts alors on va voir s'il va pour le terminer normalement de côté en zone ça va être chaud non il va pas le terminer ses souffrances qui va pouvoir le finir donc les deux cas les deux crêtes en train de s'engueuler mais mode de rien je crois qu'on a gagné c'est quand même pas mal vu l'écart de niveau qui avait à la base bon je maintenant je sais pas s'il ya des codes dieu pas changé grand chose le panda qui essaie de suicider mais il n'y arrive pas je vais dire ça là je suis si de merde on veut pas en mise clic il se fout de sa gueule voilà flèche glacée dresse 2p à grand tour à paul fin à s'il fait je dis mot il y va voilà terminé merci au voir bien bien joué eh ben voilà on se prend un petit 1 million 1 1 million 161 1600 xp c'est pas mal la monture qui nous pique de l'expo aussi mais bon on n'en peut rien c'est pas mal un petit combat comme ça ça faisait un petit moment n'est pas loin de 83 donc plus que bientôt que sept niveaux pour voir le ricope donc j'espère enfin je sais pas je pense que je vais quand même essayer de l'expert un petit peu pour le monter jusqu'au niveau 90 en tout cas je vais préparer de le stuff pour la ricope mais je pense que ça peut être vraiment vraiment bien à jouer la ricope on va baisser sa histoire qu'on vaut mieux parce que regarder les dégâts qu'au fin le dégâts que ça peut faire ça peut être assez violent quoi avec imaginez 52 de dommages 40 50 de dommages plus la perception qui monte à en 10 et on va dire 20 à peu près plus la roue de la fortune plus les éventuelles roulettes et tout ça peut faire super mal maintenant la peau est modifiable donc faut que je trouve un stuff qui donne pas mal de peau dpm et des dégâts et pas mal de vie en fait donc ça va être assez chaud je vais essayer de regarder à ça je crois que j'avais déjà enregistré sur de facebook un petit stuff je vais voir je vous voir où il y en est je vais vous faire une petite pause je vais regarder puis après ben je vous reprends sur de facebook histoire que je vous montre allez à tout de suite et voilà on se retrouve sur de facebook en fait j'ai commencé à faire le stuff mais il n'était pas terminé donc au niveau 90 on aura des stats full vita donc ontera voilà j'avais pensé la petite panoplie rodolphe redolphe pardon avec le même gel à nos qu'on a pour le moment qui est à 100 150 vita je pense j'aurais pu dire je regardais il est à 150 il me semble bien voilà donc on va modifier ça voilà j'aime changer la la dd pour une des prunes émeraudes donc comme ça on gagne un po en plus dans les trophées malheureusement le trophée plus un po c'est seulement au niveau 100 si je dis pas de bêtises annoncé niveau 50 ben voilà on pourra le mettre donc ça nous fait un petit peu en plus donc là pour le moment grâce au gel à nos et à la panoplie redolphe on monte quand même à 26 de dégâne partout donc il ya en fait on a avec le bonus la panoplie redolphe juste énorme on a quand même sans puissance et 42 stades dans chaque donc faudrait que je trouve une panoplie redolphe assez bon j'ai limite que je les fm bon histoire d'avoir vraiment des bons jets et couplé à ça en fait faut que je trouve encore au moins un peu ou deux et une vingtaine de dégâts donc je vais faire ça avec vous donc je pense dans les ceintures on va regarder dans les tranches on va chercher faire une recherche d'items chez puissance en dessous au dessus c'est pas là on va mettre du niveau je suis pas moins 40 à 91 aller et on va partir du dessous comme ça on sera plus facile donc là en fait ce qu'il ya de bien c'est l'appel la blopture multicolores donne huit de dégâts 35 du puissance pas mal de vita sinon il ya la ceinture des vents ah ouais c'est dur des ventes de peau de la sagesse des stades des cc avant elle donne pas de vie malheureusement mais elle est vraiment bien je regarde s'il ya pas un peu mieux à proposer je crois que la ceinture des vents c'est le plus c'est le mieux voilà donc comme ça on est en oui pa si peau donc ça c'est déjà fait c'est déjà très très bien les 5 pm c'est pas encore trop dérangeant puisque vraiment on allait 6 2 peau on commence à voir des belles stats et on a quand même 1500 de vita donc deuxième anneau on va regarder encore une fois on va mettre les mêmes recherches de 50 à 90 voilà on va aller tout en dessous alors bloc panneau une invocation non à nos cas tu es là ça c'est bien d'habitat des stats et des dégâts on retient à notre phare non à nos faits d'allah non plus les blocs panneaux non le crac à nos légendaires ils donnent un peu en plus oui mais ils donnent pas énormément de vita et on est déjà six po donc pas trop l'intérêt et à l'anneau obscène ouais je pense que l'anneau bleu feu l'anneau catuel est vraiment bien en plus on a 5% de résident de stade donc c'est pas mal et les centres vita ça a vraiment apporté un petit must au stuff donc voilà on monte à 38 des dégâts on va sauver tout ça donc là pour un moment on a vraiment un beau stuff faut trouver un petit qu'est qui serait pas mal alors moi je sais pas ce que ce que vous en pensez mais je penserai soit chercher un pm avec des daguerre folle ou bien un pa avec un god road ou alors des dagues dagues machin je peux quand ça s'appelle les dac qui donne à paix en plus ou bien un cac qui fait des dégâts enfin quoi que au cac en fait le truc le problème de ce stuff c'est qu'on n'a pas de dégâts directs en fait pas si on a le rico qui tape fort je vais vous montrer pas les armes non alors il a mer j'oublie de mettre la perception donc oui on sera sous perception tout le temps donc il n'y a pas de souci perception bon il veut pas on va l'ajouter sur l'anneau catuel elle va mettre 22 dégâts en plus comme ça c'est le c'est la moyenne à 7 10 à 22 donc ce qu'on fait peu souvent 17 et on fait peu souvent 22 donc on va taper entre les deux alors monte à 58 de dégâts partout et avec le stuff qu'on a ça nous fait des dégâts oricope donc les dégâts directs donc qu'au premier tour on fera du 320 à 1 1 ça fait 7 2p non 9 2p o donc c'est vraiment pas mal c'est presque le doux non c'est plus du double de la griffe de ses angles donc c'est assez violent ensuite si on cumule deuxième tour on monte à 330 et au troisième tour à 340 donc c'est pas mal on garde quand même un je pensais garder ou à la griffe joueuse histoire de taper en ligne enfin plusieurs personnes on tape quand même jusqu'à une centaine de dégâts l'esprit de félin j'hésite le réflexe peut être pas mal histoire de mettre de l'érosion la griffe de son galois ça tape toujours bien ça mais il faudra voir en fait faudrait que je choisis ce genre 3 3 4 sort maximum à booster là non le top cash pour être pas mal ouais puisque c'est 3 pa et si on se met en 9 pa bon on pourra en faire 3 avec ou 11 de peau ça c'est violent malgré les le peu de dégâts qu'on fait ça peut être pas mal le tout rien je préfère pas l'utiliser parce que peur de faire plus de dégâts que de soins donc ouais comme vous voyez on tape beaucoup plus que ce qu'on va être soigné donc c'est pas très intéressant donc oui à mon avis ce sera top cash que je vais garder l'angraper c'est ce que ça peut être bien j'hésite ça peut être bien parce que ça tape en zone la paix aux modifiables aussi ouais c'est vrai qu'on pourrait peut-être essayer de muster un petit peu le feu alors de jouer ricope ouais comme ça on aurait pile trois sorts ce serait pas mal 1 ça peut ça peut être bien je vais regarder un petit peu le cas que c'est qu'à 9 pa ce serait vraiment parfait on va regarder dans les bâtons 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 c'est là ce que le god road pour être pas mal parce qu'il donne un peu en plus c'est plus bas niveau le god road voilà le god road 1 pa de la vita de la sagesse et un cc et il faut de l'intel pour la mettre c'est nickel on a assez je pense oui apparemment donc ça nous monte à quand même presque 1700 de vita par contre je regarde un petit truc c'est alors les paliers ouais non pour un feu vaut vraiment mieux rester full vita donc je pense que ce stuff pourrait être pas mal après c'est sûr qu'il est enfin qu'il ya beaucoup mieux je pourrais peut-être mettre le jeune op apm de mon roublard dessus histoire qu'ils soient en 9 6 6 là ce sera assez violent mais bon je préfère garder un peu plus de vita puisque on est enfin on va avoir un stuff qui va jouer vraiment sur le le long terme je veux dire parce que non on va faire des dégâts direct quand même pas mal mais c'est vrai que on va faire surtout pas mal de dégâts à long terme et en plus comme on a en 9 pa on pourra faire du rico plus un monde félin donc au final c'est comme si on avait 6 pm donc ce serait peut-être mieux ainsi donc ouais je vais je pense que je vais partir sur ce genre de stuff surtout que ça ne doit pas coûter trop j'ai je pense que la ceinture des vents ça va être le plus cher on va garder la recette au pire j'essaierai de la crafter en entier de la fm avec vous ça pourrait être pas mal je pense moi je vais essayer de regrouper ça ouais je pense que c'est c'est ce que je vais faire je regarde un petit bon j'ai l'anneau j'ai déjà les oeuf doré c'est pas trop cher patrick flocons de neige ça ça va être chaud par contre patron de redolf ouais on a et c'est pas mal de trucs qui sont sur l'île de noël donc ça va être dur à aller trouver peut-être qu'on va faire c'est un stuff de comment dire de remplacement donc on va essayer de faire ça je sais pas si ça vous dérange que je fasse ça avec vous au moins vous voyez un petit peu comment je prépare la série voilà un petit calyptus le trophée pa et on va pouvoir y aller il est là parce qu'en fait j'hésitais à faire un écas soit terre soit ricope c'est vrai que le stuff ricope est vraiment cool par contre je viens de penser à un truc c'est au niveau 100 il ya la panoplie chef bord qui me semble qu'elle donne pas mal de dégâts on va regarder ouais non 15 de dégâts seulement laisse tomber non parce que ou non fait chier face à tomber à ça après donc ça nous ferait voilà les stuff c'est bien donc là au début je pensais partir sur une panoplie bloc royal qui est multicolore elle est là baume voilà donc là ce ne ferait 122 puissances et 18 de dégâts partout on va ajouter les bonus de perception factice donc les boost quoi l'on serait déjà 38 de dégâts partout le gel anneau bien sûr à ne pas oublier on va le fm voilà 150 voilà qui est fait la dd la légendaire émeraude prune que j'ai dans un enclos je pense voilà au pire je vendrais la émeraude rousse pour acheter ça c'est pareil donc là on se retrouve avec 2p on va vite remettre les dofus puisque je fais des épiques fail tout le temps donc voilà limite le dofus de prospection on s'en branle on va juste mettre le examinateur voilà on va sauvegarder ça comme ça donc voilà on est déjà en 3 pa oui pa 5 pm donc maintenant on a trois items à choisir par contre niveau stade faut faire attention donc on va regarder ensemble et à la capucine elle est pas mal puisque au final si on joue sur la puissance en fait on n'a pas vraiment besoin d'avoir des stats et les résistances sont juste énormes quelle est la recette recette un craft table d'accord faudra essayer de trouver ça si c'est pas mal la cape d'élia wood ça me rappelle en fait l'époque des sadi fourbes en fait je pense si vous vous rappelez de ça qui jouait tremblement vent empoisonné il se mettait en poisson en sylvestre et ça faisait tellement de dégâts que au moment où il réapparaissait ben il tapait un petit peu et il terminait assez facilement l'adversaire je vais regarder un petit peu les caps de classe qu'elle offre je vais sûrement pas c'est souffle là elle est là donc trèfle moins un pa top cage plus 25 de dégâts odora plus un peu au destin des cafés pour un pa c'est un peu con ce que le dessin des cafés pour là seulement au niveau 100 pourquoi le mettre sur un item niveau 80 je ne sais pas on va regarder la coiffe ce qu'elle fait bleu cc cc chances des cas moins payants ce font votre félin plus un par tour et alors deux items ce ne ferait trois dégâts et 22 stats part non c'est pas c'est pas très très utile je pense on va repartir sur une autre cap ou bien la panoplie chic qui était pas mal si je me souviens bien non on va regarder autre chose la craque l'eau cap non la brouteuse 6 de dommages assez bien la cape feudal away qui est pas mal parce qu'elle donne 10 de résident enfin 10% de résident de stats mais je sais pas c'est trop là on est trop haut niveau on va changer un petit peu la recherche on va descente aller au niveau 60 voir ce qui est un petit peu et puis après on choisira qu'à pour habite non capoduvet gelé en banque même plusieurs fois mais je veux pas l'utiliser la ferro cap qui donne 32 puissance un peu et 52 vita et pas mal un craft table encore une fois toutes les bonnes cap on sait pas les crafter la poilu elle elle donne deux peau mais les stats à côté sont pas terribles la cape du mulot non plus à des zéro bol non plus c'est vrai qu'au final en fait la capucine est vraiment bien je regardais vite fait soit internet sur le côté alors de fustes greuf capucine alors d'offus le forum l'obtention de la capucine il fallait peut-être les mains des balises pour le moment c'est un peu par semaine bien c'est raté attention elle n'existe pas cette cape mais si elle existe tendez un craft a testé pop 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 15 étoffes de peki des rutines d'ici plus haute pôle putain c'est cher ça on va regarder on va aller à bonta et on va aller voir si on n'a pas en hdv si elle existe cette fameuse cap hôtel de vente de tailleur en fait je suis jamais venu à bonta j'ai toujours avec le roublat la cape usine là non il n'y en a pas en hdv et prix indisponible voyez en fait il ya personne qui l'a jamais fait on dirait c'est bizarre parce qu'elle est quand même terrible cette cape je attends je peux t'assurer que tu vas plus ou moins t'amuser pendant un petit moment c'est vrai qu'en fait elle est violente là la recette un bon va regarder autre chose à la capella ou des biens mais ne donne pas beaucoup de vita même pas du tout contre les résifiques sont assez sympa on va toujours mettre ça en attendant on va voir ce qu'il ya de mieux on est en 8 5 5 et on a quoi ouais quand même 1500 de vita j'avais pas vu 46 de dégâts et 122 puissances on va regarder les chapia on va remettre comme une fois 60 à 91 alors couronne du wawabit non c'est une des nouvelles coiffe sa carac off non plus coiffe du koalak des dégâts david a une invocation nécessaires mais pas mal on la retient je veux juste faire ça pour regarder un petit peu ce que donnerait trois items de la g et de la sagesse et 4 encore plus d'agis parce que si on met la capella coiffe ça donne quoi en bonnie j'ai pas fait entre 20 d'agina laisse tomber la coiffe pour être bien tout seul par contre la coiffe de le poulpe non là que le chapeau du verre et non je ne sais pas je ne sais pas la coiffe crocodile dans non le corco costaud ça peut être bien c'est de dégâts de la vita de l'intel la sagesse de la force 3 invoque bon elle est pas mal du tout ou alors une couronne ouais c'est vrai qu'une couronne on aurait de limi et des cc limite et cc on s'en fout un peu serait que le corco costaud et bien c'est vrai que pour la vita qu'elle donne entre à 1800 je crois que c'est intéressant je crois que vaut mieux aller au corco costaud comme ça on monte à 53 dégâts on a un peu plus souvent à 75 d'intel c'est cool là il nous faudrait c'est une baguette des limbes on sera en 966 serait juste parfait mais c'est pas vraiment notre niveau c'est un peu dommage j'hésite jouer sur la vita jouer sur l'intel ce que comme ça en fait ça fait un peu ce stuff ça dit fourbe pour ceux qui s'en souviennent on va regarder un petit peu les dégâts qu'on a avec l'essor feu alors top cage on en toi une centaine de dégâts griffes c'est pareil l'angrapeuse pendant c'est pareil le top cage on a un peu moins de dégâts qu'est que la panoplie réa mais tant que j'y pense la panoplie redolphe on va regarder si ça existe qu'au vrai d'oeuf non elle n'est pas vendu elle coûte rien en plus c'est juste les ressources redolphe en fait que j'ai peur parce que le reste on saura le faire sans souci mais c'est vrai que la panoplie redolphe peut être assez dur à trouver je pense donc on va regarder ici à taper redolphe mais aussi y en a ah non il y en a pas et l'île de noël c'est seulement dans trois mois il va falloir trouver autre chose ou alors on vise le niveau 100 directement et on n'essaie de la jouer terre fin terre ou multi quoi oui attendez on va on va faire ça on va mettre un petit profil on va mettre les cas on va dire je suis pas moi niveau 105 voilà les stats on monte à 520 de vita voili voilou n'est déjà cette paire 3 p.m donc alors qu'est ce qu'il ya comme panneau niveau 105 qui est pas mal la panoplie vasal qui je me rappelle être très bien la gorgouille que jamais regarder mais si je me rappelle bien les stats était assez cool parce qu'elle donnait pas mal de dégâts l'invoque de cc des dégâts un vogue ouais elle donne pas mal d'un vogue on va regarder un petit peu les stats quand on la porte ce que ça montre pas mal petite panneau terre feu qui est assez sympa on va regarder ce qu'il ya comme autre panneau qui pourrait être envisageable la croquilleur je connais pas la hispanique c'est quoi ça héros de l'hispania ans existe pas tant pis des belles stats la panoplie croquilleur c'est quoi ah oui c'est ça oui oui je me rappelle maintenant c'est celle qu'on pouvait crafter avec vulcania mais vulcania s'est passé malheureusement je m'y prends un peu tard c'est dommage aura panoplie de trouille ses feux au lc aux alentours d'halloween qu'on peut essayer de la voir même si à quoi que des suces des suquet j'en ai blablabla chico d'halloween je crois qu'il ya moyen de trouver ça alors ça donne quoi des super stats en fait une belle petite panneau on va regarder attendait merde c'est pas ce que je voulais fait on va enlever la panoplie gorgouille on va mettre la citrouille machin voilà alors avec quatre items ben on a très belle stats 3 de peau en plus et on a un titre j'aime bien le style de la panneau en plus je vais regarder que vous si elle existe en hdv alors capite rouilleux oui elle existe et le chapitre où il existe aussi à parce que s'il faut je le prends avec le zob à l'une heure ou deux histoire de le monter ouais 100 105 mais ça pourrait être sympa on va continuer de regarder ce qu'il ya moyen de faire avec ce stuff je vais virer ça ça m'emmerde voilà et les dégâts sont pas mal non plus pas mal de soins en plus ça pourrait être sympa 1500 de vita avec juste la petite panneau pitrouille les stats full vita comme avant mais rien eu le petit bug de retour voilà alors niveau panneau on garderait l'émeraude rousse qui est ici voilà on pourrait mettre on va aller dans les plus et plus haut niveau la gorgouille qui était sympa ouais sinon il ya la vasale qui est très bien ah sinon en feu c'est toujours là la panneau pire royal mode quoi qu'il est le must mais bon je recherche de la peau surtout et ça n'a pas l'air d'exister niveau comme ça chance force une petite amie gorgouille qui est sympa moi j'hésite vraiment en fait parce que je sais vraiment pas vers quel élément partir parce qu'avec un ikaflip il ya un peu tous les éléments qui sont d'une très très bien en fait ou alors on se fait un stuff terre mais vraiment fou le terre aux alentours du niveau 100 et alors là on rox du poney ce que les paliers terre sont vraiment moindre donc ça pourrait être sympa voilà 273 de base on pourrait partir la panneau puis chef bord qui toujours sympa mais il ya toujours moins de faire mieux c'était qu'une gorgouille voilà 400 de force non oui de 4 imaginons âgé l'anneau en plus on va essayer j'ai essayé de coupler en fait la chef bord qui est que la gorgouille parce qu'en fait la chef bord j'aime bien le bonus p o en fait up et m ça on peut l'enlever à imaginer avec un numéro de rousse ou alors j'ai l'anneau ppm on peut jouer avec une dinde full terre en fait ce serait vraiment cool et c'est vraiment un stuff très abordable un cac qui tape vraiment pas mal je vais essayer avec ça je vais mettre j'ai l'anneau à quoi que non on n'a pas énormément de vita maintenant je gardais le même gel à nous comme ça on va jouer qu'émeraude rousse et mon euro de rousse la voilà comme ça on a une 500 de force à peu près 9 p à 6 pm on peut se mettre en 10 5 si on veut mais je pense que en 9 p à c'est bien assez on va ajouter les petits dofus tout que niveau semble on accès au de fus au trophée de la génération au dessus alors dans ces trophées si qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de m trop fait p o ça sert toujours un petit de paix en plus trophée élémentaire le furibond enfin sautent les trophées à ce niveau si j'en suis pas grand chose j'ai envie de dire on va mettre les boost sur on va le faire sur le jeu l'anneau comme si c'était un exo comme ça on peut l'enlever comme on veut sans trop chercher donc on va mettre les 22 dégâts et les 150 de puissance de la roue de la fortune que j'utilise pas beaucoup c'est vrai que vous me le dites souvent mais j'utilise que quand vraiment vgdp en trop m parce que c'est vrai que 150 de puissance c'est pas comment dire rentable par rapport aux dégâts qu'on peut mettre sur une personne donc alors au niveau 4 au niveau qu'est que pardon on a dû presque 600 og max avec la lame de chef bork les sort alors le pilou donc oui donc on aura niveau 6 donc on fera du ouais 150 petits soins de 30 c'est pas énorme donc ça c'est bien ouais avec cette 2p op modifiable le oui je sais pas je suis à combien de peau de peu donc on aura 9 de peau donc c'est très très bien on aura l'esprit de félin qui lui fait très très mal mais faut surtout pas ne pas le faire le tout après donc on peut se taper du fin lui mettre du 350 400 ça peut faire mal à griffes joueuses toujours énorme sort ils tapent de assez loin la peau est pas modifiable je pense non il n'est pas spécifié on va regarder sur le jeu directement et au cadre de peau non c'est pas modifiable fin ça a pas l'air je regarde sinon sinon il serait stipulé et alors le destin d'écaflip pour 4 pa qui monte oua du presque 300 dégâts et si on a les dommages de pousser on monte à presque 4 3 3 3 400 de dégâts à des dommages de pousser que j'y pense oui en plus c'est là c'est un peu la mode j'ai vu des les équipes qui jouaient dommage de pousser dommage de pousser ici on va regarder un petit peu des petits dégâts de pousser en plus voilà des gars là le bousculeur on va mettre le bousculeur mineur voilà et alors le pousseur ça on aura une centaine de dommages de pousser il est où là le pousseur voilà on se retrouve avec 80 dommages de pousser c'est pas mal l'essor alors ce qu'est ce que ça peut donner le petit destin d'écaflip ya ouais quand même poussé de 4 cases on aurait 180 dégâts en plus et on aurait dans les deux trois cents de dégâts de terre ouais ça peut être violent en fait presque tapé du 500 pour 4p 1 avec 5 2p ok c'est ça qui est bien bon faut le bloquer sur un mur c'est clair mais on a toujours pas mal d'agis en plus grâce aux renomper un peu de tacle avec les trophées comme ça mais pas énorme on perd 24 on va regarder niveau des stats alors tac long guerre toujours un peu de tac mais niveau fuite voilà c'est ça que cherche que je voulais dire on garde quand même pas mal les résistances away au putain 35 eau 30 en air 35 de dégâts par tout quand même presque 600 en 550 de force 1280 vit à ça par contre c'est peu je trouve on va un petit peu modifier les stats on va mettre seulement 200 en terre et 220 ans vite voilà comme ça on monte un petit peu plus voilà 1500 de vita c'est très très bien un stuff qui fait assez mal bon père un peu de force mais au final ça ça change pas grand chose des assez bonne ça ce qu'on met 180 de sagesse neuf pas si puis moi c'est vraiment bien je pense qu'on va faire comme ça de toute façon j'ai publié cet épisode si je vais attendre de voir vos dans les commentaires ce que vous en dites et je prendrai une décision de saut de l'expert un petit peu rapidement jusque au niveau 100 et comme ça enfin enfin sens en quoi avec les bonus puisqu'il est en xp x4 comme ça on aurait puis l'eau face niveau si c'est on aurait pas mal de sort déjà de monter comme ça je serai un épisode avec vous on ira re stat on ira chercher les stuff et tout ça enfin ça peut être pas mal donc voilà je pense qu'on va clôturer là dessus moi je vais vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour des prochaines vidéos ou la part dangereux ok soit avec cartes à jouer soit avec capitaine flamand roublard soit avec cabriol mon petit zobal qui est niveau 199 donc 139 et il est à 10% d'xp lag actuellement 9 ou 10 je sais plus exactement et et donc voilà je vous remercie d'avoir gardé ce 14e épisode de cartes à jouer je vous dis à très bientôt les amis salut à tous et puis Sous-titrage ST' 501